Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le bilan du mois de juin. C'est un bon bilan. Ce mois-ci, je suis plutôt contente, il n'y a pas eu de flop. On va passer au produit. Je vous ai présenté la crème pour les pieds d'été. C'est une crème que j'ai faite avec l'émulsifiant Olive Protection numéro 2. Je pense que vous connaissez mon amour pour cet émulsifiant. Il fait des très belles crèmes qui sont bien hydratantes. Je trouve que pour les pieds, c'est vraiment l'idéal. C'est une crème qui est bien riche, mais qui pénètre très rapidement dans la peau. Comme toujours avec cet émulsifiant, elle laisse un fil de protection sur la peau. Chose qui est vraiment très agréable. Je suis très très contente de cette crème. Je pense que pour ce genre de préparation, le livre protection est vraiment très très bien. Donc voilà, pour les personnes qui ont les pieds secs ou des crevasses, je vous la conseille. Je pense que vous allez l'apprécier. Je vous ai présenté également la barre démaquillante. De toutes celles que j'ai faites, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux autres. C'est la meilleure. Je l'adore, j'adore sa texture. Elle n'est pas trop dure, donc elle est facile à prélever. Elle mousse un petit peu, elle démaquille très bien. Même le maquillage waterproof, je n'ai eu aucun souci. Avec la fragrance que j'ai mis, elle sent très très bon. Je suis très contente de cette préparation avec du beurre de cocoon. Je trouve qu'elle est moins dure qu'avec le beurre de cacao et c'est plus facile à la prélever. On doit moins frotter pour avoir du produit sur les mains et du moment qu'elle mousse un petit peu. Mais on voit dès qu'on a de la matière sur la main et qu'on peut l'utiliser. En tout cas, je suis vraiment très très contente et je pense que je vais réutiliser ce beurre pour des produits solides de ce genre. C'est une très belle découverte. Je vous ai présenté la bébé crème avec une protection solaire. Donc pareil, c'est une crème que j'aime beaucoup. Elle laisse une peau unifiée et sans défaut. Mais elle reste quand même très naturelle. On ne voit pas qu'on a mis une crème teintée sur la peau. Malgré qu'elle ait une protection solaire, je mets quand même mon indice de protection 50 dessous. Puis qu'on ne peut pas savoir exactement quel est l'indice de protection quand nous la faisons. Je préfère quand même assurer avec ma crème indice 50. De toute façon, elle n'a pas un indice de 50. Je pense que si elle est entre 20 et 30, c'est déjà pas mal. Mais je suis très très contente de cette crème parce qu'elle a quand même les vertus d'une crème de jour maison. Mais laisse la peau unifiée. Pas de film gras. J'aime beaucoup cette crème mais j'en suis très contente. Je vous ai également présenté le baume à lèvres repulpant et teinté. Il est plus ou moins de la couleur des lèvres donc il les teint très peu. Par contre, il les laisse bien brillantes et on a cette sensation de fraîcheur grâce au menthol rajouté dans ce baume. Il n'est pas trop gras mais il tient un bon moment. Il les hydrate bien. Comme je vous dis, on n'a pas un effet rouge à lèvres rouge sur les lèvres. Ça rehausse un tout petit peu la couleur de nos lèvres. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire plus foncé, le faire avec du mica. C'est à vous de voir comme vous le voulez mais c'est possible de le faire également plus pigmenté. Donc un très bon produit, j'en suis très contente. Il fait son job. Il tient bien, il hydrate bien, il laisse un joli effet sur les lèvres donc c'est parfait. Je vous ai également présenté ma crème anti-tache. Alors cette crème, ça fait environ 3 semaines que je m'en sers. C'est trop tôt pour dire si j'ai déjà un effet ou pas. J'ai une tache brune sur la pommette. D'une grosseur d'environ 10 centimes. Et je l'applique 2 voire 3 fois par jour dessus. Il me semble qu'elle a déjà éclairci. Mais je ne vais pas m'emballer trop vite. Mais je regardais l'autre jour, il me semble quand même qu'elle est plus claire qu'avant. J'avais également 2 taches rouges au bout du nez. Je ne sais pas pourquoi mais ça faisait quelques temps que je les avais. Depuis 3 semaines, je la mets dessus. Elles sont parties. Et j'avais également quelques très légères taches brunes sur le visage. Elles sont également parties. Je vais encore continuer à la tester sur cette grosse tache. Je pense qu'il faut quand même un certain temps pour qu'elle agisse sur une tache très pigmentée. Je vous en reparlerai dès que j'en saurai un petit peu plus. Je vous ai encore présenté la brume pour le corps. Elle fait son job. Elle est bien rafraîchissante. Même si on ne la laisse pas au réfrigérateur, je trouve qu'elle est quand même rafraîchissante. Elles sont bonnes. Ce n'est pas un parfum. L'odeur ne va pas tenir toute la journée. Elle dure environ 1 heure. Mais c'est déjà pas mal. Pour se rafraîchir, on peut l'appliquer plusieurs fois par jour. C'est un peu le but de ce produit. Voilà, je vous ai parlé de tous les produits que j'ai réalisés durant ce mois de juin. J'espère que ces recettes vous auront plu. Qu'elles vous auront peut-être donné envie d'en réaliser quelques-unes. On arrive début juillet. Pour les personnes qui vont partir, je vous souhaite à tous et toutes de bonnes vacances. Et on se retrouve en juillet pour de nouvelles aventures. A tout bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501